Comment apprendre à son chien à faire toujours les besoins au même endroit? Il faut savoir que pour mon chien, il a 11 ans, donc il est vieux. Il a toujours fait ses besoins dans la cour arrière. Et j'ai dû déménager pour aller en appartement et de trouver la solution de faire ses besoins toujours au même endroit, c'est-à-dire sur un petit tapis vert juste ici. C'est comme une litière, mais que celle-ci, ça va à l'extérieur. Dans le fond, ça s'appelle un tapis vert d'herbe pour chien avec plateau, gazon hertifiaire. Fait que, dans le fond, c'est comme une litière, mais à l'extérieur que je mets. Ça peut aussi aller à l'intérieur, mais j'oserais pas trop. Donc, comment j'ai fait pour le mettre sur la litière? Pour que le chien puisse aller toujours sur cette litière-là. En fait, j'ai fait un exercice pendant une semaine. Et, dans le fond, le chien, au début, ça a été vraiment long. Les deux, trois premières journées, il comprenait pas trop ce qui se passait. Alors, dans le fond, tout simplement, ce que j'ai fait, c'est que la litière ici, je l'ai mis juste ici. C'est-à-dire que je l'ai mis juste en avant de ma porte-patio, la litière. Et drette sur le bord, donc très, très proche de ma porte-patio. Et, dans le fond, j'ai mis des boîtes alentour de la litière, sauf où est-ce que la porte-patio, pour que je puisse passer. Donc, le chien, il pouvait pas aller ailleurs que sur la litière. Fait qu'il était comme obligé de faire ce qu'il a à faire sur sa litière. Donc, ça a marché. Après une semaine, donc j'ai été surpris, mais ça a vraiment marché. Aussi, ce qui va être important de faire, c'est de lui donner des gâteries. Donc, la première fois qu'il va réussir à faire ses besoins sur le petit tapis vert ou peu importe quoi. Vous lui donnez une gâterie immédiatement lorsqu'il rentre, par exemple, s'il le fait à l'extérieur. Et, la deuxième fois, la troisième fois, la quatrième fois, la même chose. Donc, vous lui donnez une gâterie. Et, dans son cerveau, il va comprendre qu'il faut aller faire ce besoin à cet endroit précis. Donc, je vous recommande cette astuce de l'essayer. Peu importe si vous avez une litière ou que vous voulez que le chien fasse son besoin au même endroit. Faites tout simplement l'encadrer. Il faut qu'il aille tout simplement au même endroit. Et, si jamais il fait ses besoins à l'intérieur, eh bien, vous, vous allez, dans le fond, prendre le chien et l'emmener sur sa litière. C'est comme une façon de le chicaner, de lui dire que ce n'est pas correct. Qu'est-ce qu'il fait? Donc, on lui dit non, ce n'est pas correct. Pas une phrase, mais juste dire non, ça va être suffisant. Donc, voilà, c'est tout pour cette astuce. N'hésitez pas à commenter en dessous de la vidéo si jamais vous avez des astuces, vous aussi, à partager à d'autres personnes. Donc, que ce soit une litière, faire ce besoin au même endroit, dans la cour arrière. Peu importe, partagez vos astuces en dessous de la vidéo. Et sur ce, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut! Sous-titrage ST' 501